Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, Dieu est constamment en train de vous imputer à justice. Continuellement, cela veut dire avant d'échouer, quand vous échouez et après avoir échoué. Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais partager avec vous les choses que Dieu est en train d'accomplir pour vous en ce moment, dont vous n'êtes peut-être pas conscients, mais Dieu le fait pour vous en ce moment. Dieu est à l'œuvre au moment où je vous parle. Il est toujours à l'œuvre, même après mes paroles, avant même de parler, Dieu est à l'œuvre. Mais beaucoup ne sont pas conscients de cela. Vous savez, nous sommes conscients de ce que Dieu a fait pour nous, particulièrement dans notre Église. Nous prêchons beaucoup sur l'œuvre achevée du Christ. Il y a l'œuvre accomplie du Christ à la croix, et nul ne peut rien y ajouter, nul ne peut rien en retrancher. C'est tout à fait achevé, c'est totalement parfait, rien ne peut y être ajouté. C'est une œuvre achevée. L'œuvre achevée du Christ, mourant sur la croix pour nos péchés, pose les bases du salut de l'homme. Mais il y a aussi, écoutez bien, il y a aussi l'œuvre inachevée du Christ. Et l'œuvre inachevée du Christ, comme dans Acte 1, commence ainsi. « Cher Théophile, tout ce que Jésus a commencé... » Luc, l'auteur du livre des Actes, écrivait à un homme appelé Théophile. C'est à cette même personne qu'il a écrit l'évangile de Luc. Il dit « tout ce que Jésus a commencé... » Dites « commencer ». Commencer veut dire que ce n'est pas encore achevé. Donc, il y a une partie du ministère de Jésus qui continue toujours, et cette responsabilité nous revient. Tout ce que Jésus a commencé de faire est d'enseigner. Donc, la prédication de l'évangile est inachevée. Celle-là, il nous la laisse. Donc, le livre des Actes est l'œuvre inachevée du Christ. C'est réalisé par son corps, son Église, son peuple. D'accord ? Je vais donc vous partager maintenant non ce que Dieu a accompli, mais ce qu'il est en train de faire pour que votre foi soit relâchée. Pastor Prince, mais je... Je n'ai pas encore eu l'occasion de prier aujourd'hui, mais Dieu est toujours à l'œuvre, avant, pendant et après la prière. Je vais vous partager des choses qui n'ont rien à faire avec vous, en tant que telle, sauf pour que vous y croyez. Il faut seulement croire que Dieu est en train de le faire en ce moment. Et vous savez ce que cela produira en vous ? La certitude que le meilleur reste à venir. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que vous êtes sauvés. Si vous mettez votre confiance en Christ et croyez que Dieu l'a envoyé pour prendre votre place sur la croix et mourir pour vos péchés, qu'il est devenu péché pour que vous deveniez sa justice. Quand vous savez cela, vous réalisez que Dieu vous a rendu juste. Dans ce ministère, nous accordons une très grande importance à cela. Vous le savez tous. Mais savez-vous cela ? Dieu ne vous a pas rendu juste uniquement au moment où vous avez accepté Christ et mis votre confiance en lui. Peut-être le mois dernier ou durant la dernière décennie. À un moment donné, vous avez accepté Christ, vous lui avez fait confiance. Vous avez été sauvés aux yeux de Dieu. Dieu vous a imputés à justice. Il vous voit comme étant juste. Pas seulement à ce moment-là, mais Dieu est constamment en train de vous imputer à justice. J'aimerais vous prouver cela, d'accord ? Nous allons apprendre une chose très simple que nous avons apprise dans les cours d'anglais. Ça s'appelle le présent. Mais en grec, il y a une expression beaucoup plus riche. Le grec a des expressions merveilleuses. C'est à l'impératif. Cela signifie un ordre. L'indicatif parle d'un fait. D'accord ? Donc, il y a des participes qui aident à comprendre les temps de verbe. Même le ton. Et il y a la voix. La voix passive ou active. D'accord ? Romains 3. Tous ont péché. Nous connaissons tous ce verset. Nous l'avons appris par cœur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est là où nous nous arrêtons. Mais en fait, parce que tous ont péché et sont privés, tous peuvent recevoir la justice. Car la justice de Dieu est uniquement donnée aux personnes qui ont péché. La Bible dit donc ici, tous ont péché. Maintenant, voyons le prochain verset, le verset 24. Et ils sont gratuitement déclarés justes. Dites gratuitement. « Gratuitement » signifie sans prix. Vous n'avez rien à faire. Le mot grec est « doréan ». Doréan, d'où vient le prénom Dorian ? Doréan signifie « sans coût », sans aucun paiement de notre part. « Sans coût ». Maintenant, cela ne s'applique pas à Dieu. Dieu a payé un prix fort. Un prix très élevé. Son Fils bien-aimé. Mais pour nous, nous sommes gratuitement déclarés justes, sans aucun prix. Êtes-vous avec moi ? Par sa grâce. C'est pour cela que j'aime la grâce. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une fondation juste. Dieu ne peut pas simplement, de façon arrogante, rendre juste les pécheurs. Il doit y avoir une fondation juste pour un Dieu saint, un Dieu trois fois saint, pour rendre juste l'homme pécheur. Et cette fondation est la croix de Jésus-Christ où il prie nos péchés. Maintenant, Dieu est, si je puis dire, humblement, divinement contraint. Dieu s'est mis dans cette position où, par alliance, à cause de ce que Christ a fait, Christ a pris nos péchés. Or, si vous croyez en Christ, Dieu est divinement contraint de vous imputer à justice. Parce que Jésus a mis en place l'ensemble du système, d'accord ? Ainsi, cela devient une alliance. Une nouvelle alliance. Donc ici, la rédemption qui est en Jésus-Christ nous donne la solide fondation. Étant déclaré juste est le participe présent passif. Passif signifie que vous ne faites pas l'action. Dieu est celui qui constamment vous voit comme étant juste. Dieu est continuellement en train de vous imputer à justice. continuellement veut dire avant d'échouer, quand vous échouez et après avoir échoué. Cela ne fait pas de l'échec un style de vie. Quand vous connaissez la vérité, cela tue cet échec. Donc, même maintenant, même en ce moment, même si vous échouez, par exemple, en route pour l'église et que vous vous mettez en colère contre votre époux ou épouse ou quelqu'un d'autre sur le chemin ou peu importe et vous n'avez pas eu le temps de vous repentir, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, selon ce verset, je parle selon la parole de Dieu. Il ne se passe pas une minute où Dieu n'est pas constamment en train de vous rendre juste. Donc, en ce moment, pendant que je vous parle, même quand les mauvaises pensées vous passent par l'esprit, si vous connaissiez cette vérité, elle détruira ces mauvaises pensées car toutes les mauvaises pensées se développent avec cette pensée. Oh non, j'ai péché. Oh non, je ne crois pas que je pourrais même prier après cela. Je suis un hypocrite. Comment je pourrais prier avec de telles pensées sur Pastor Prince, vous savez ? C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu sait que nous avons constamment besoin que l'on nous rappelle qu'il nous voit comme étant justes. D'accord ? Que Dieu nous revêt de sa justice basée sur l'œuvre achevée de Christ. Donc, la rédemption a été faite. La rédemption est achevée. Mais cette justification, d'accord, est continue. Cela ne veut pas dire que c'est incomplet. En d'autres mots, Dieu vous voit toujours comme étant juste. Dieu voit toujours. Je vous le dis, ma confiance augmente en présence de quelqu'un qui ne trouvera jamais des raisons de me critiquer, qui m'aimera toujours de façon inconditionnelle. Et mieux encore, cette personne n'est pas aveugle, cette personne est parfaite. Ce n'est pas surprenant que son amour parfait chasse toutes mes peurs. Et comment le fait-il ? Gratuitement. Il ne vous dit pas qu'il faut faire ceci ou cela pour qu'il vous voit comme étant juste. C'est seulement basé sur l'œuvre achevée de Christ. Donc, vous devez apprendre que c'est pourquoi Romains 5, 17 entre en jeu. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, c'est-à-dire Adam, le premier homme, la mort a régné, ceci nous révèle que la mort de l'homme n'était jamais inclue dans le plan de Dieu. Dieu est la mort. Je répète, Dieu est la mort. Il a envoyé son fils pour vaincre la mort. Et il l'a ressuscité corporellement des morts. Dieu est la mort. Et la Bible dit que la mort est venue à cause de quoi ? La faute d'un seul homme, c'est-à-dire Adam. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison. Deux choses qui caractérisent le ministère du pasteur Prince. Si certains se demandent pourquoi je prêche autant sur la grâce, c'est parce que la Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce et le don de la justice que nous régnerons dans la vie. Nous régnerons dans la vie. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, j'aime régner. J'aime être au-dessus des circonstances et non en dessous. J'aime que ce soit moi qui règne sur mes habitudes et non l'inverse. J'aime régner même sur la maladie. J'aime régner sur toute chose, mais je sais que par moi-même, je n'y arriverai pas. Je peux seulement le faire quand je reçois l'abondance, la grâce et le don de la justice par Jésus-Christ. Alors je régnerai dans la vie. Avez-vous remarqué le mot recevoir ? Encore une fois, le mot en français est simplement recevoir, tandis que la langue grecque est riche. Vous n'avez pas simplement recevoir. C'est plus précis. Comment vous recevez ? Le participe présent actif. En d'autres mots, parce que Dieu est constamment en train de vous imputer à justice, savez-vous ce que vous devez faire ? Vous devez toujours être conscient de cela. En être conscient surtout lorsque vous échouez et continuez de recevoir. Quand je dis recevoir, les personnes disent « Je ne comprends pas, Pastor Prince. J'ai prié pour recevoir le Christ le mois dernier. Pourquoi je dois le recevoir à nouveau ? » Ce n'est pas recevoir à nouveau. Recevoir ici est cette idée de constamment savoir cela. Ce que vous savez maintenant vous impute constamment à justice. Vous devez continuellement le recevoir. Si vous ne le recevez pas, même s'il n'est pas continuellement en train de vous rendre juste, vous n'êtes pas en accord avec lui. Vous vous dites « J'ai échoué, je suis comme un hypocrite. » Avant même de vous en rendre compte, vous ne voulez plus aller à l'église. Vous repensez à ce que vous avez fait et vous croyez à un mensonge. Le diable a semé un mensonge en vous. Il placera cette idée dans votre esprit. Il utilise le pronom « je ». Je suis suicidaire. Je me sens seul. Personne ne m'aime. Il ne vient pas à vous en disant « Tu es ceci », mais en utilisant le pronom personnel « je ». Vous m'entendez, peuple de Dieu ? Poursuivons. La prochaine chose que Dieu fait pour vous. Philippiens 2. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, » Paul écrit aux Philippiens. Il dit « Vous qui avez toujours obéi. » Il dit une chose très profonde ici. « Non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est ce que tous les parents désirent. Donc Paul dit « Vous obéissez mieux quand je suis absent. » Ensuite, il dit ceci. « Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Il ne dit pas « Oeuvrez pour votre salut. » Il dit « Mettez en œuvre. » « Car c'est Dieu qui produit en vous. » « Mettez en œuvre ce que Dieu a produit en vous. » Aujourd'hui, Dieu a déjà produit le message en moi. Maintenant, je mets en œuvre mon salut. Le message fait partie d'un processus. Le salut est un très grand mot, ne l'oubliez pas. Le salut découle de moi pour vous tous, pour secourir, sauver, guérir et délivrer. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas de vrai pour. C'est mettre en œuvre votre propre salut avec crainte et profond respect. Et vous savez tous ce que sont la peur et le profond respect, n'est-ce pas ? Nous en avons parlé la semaine dernière. C'est l'hébraïsme. C'est une expression de quelque chose de bien dont vous êtes en admiration. Donc, à cause de cela, mettez en œuvre votre salut en ayant à l'esprit combien Dieu est bon. Car c'est Dieu qui produit en vous. Que produit-il en vous ? Le vouloir qui veut dire que Dieu vous donne la volonté car vous n'êtes pas disposé à le faire. Vous savez, Dieu peut produire en vous le vouloir. Et ces mots, Dieu produit en vous, il s'agit du participe présent, actif. Dieu produit toujours en vous. Vous devez simplement être conscient de cela. Il produit, n'est-ce pas merveilleux ? Vous savez, le centre du christianisme traditionnel est basé sur la mise en œuvre de votre salut. Mais je crois que l'accent aurait dû être sur le fait que c'est Dieu qui produit constamment en vous le vouloir. Et ce n'est pas tout, mais le faire pour son projet bienveillant. La réalisation, le faire signifie la réalisation. Non seulement il vous donne le vouloir, mais il vous donne la réalisation. Je vais vous dire combien Dieu est bon. D'accord ? Il vous donne le désir, la réalisation. Ensuite, quand vous réalisez ce qu'il vous a donné auparavant, il vous donne la grâce. Dieu vous récompense quand vous utilisez la grâce qu'il vous a donnée auparavant. Quel Dieu merveilleux ! Que Dieu est bon ! Oui, louez-le, peuple de Dieu ! Donc, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui constamment produit en nous. Il produit en nous le vouloir. Et si vous savez que cette chose que vous voulez avoir, que vous désirez, d'accord ? Et vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne voulez pas le faire. Très souvent, quand vous faites quelque chose sans vouloir le faire, vous savez, d'habitude, cela échoue après une semaine ou deux, d'accord ? Vous pouvez dire à Dieu, Dieu produit en moi le vouloir. Et vous verrez, Dieu produire en vous le vouloir. Il vous donnera probablement une révélation. C'est ainsi qu'il dirige, qu'il parle. Et c'est la clé à la sainteté. Pour ceux qui aspirent à la sainteté, je vous le dis, c'est la clé. Dieu est constamment en train de produire en vous le vouloir et la réalisation pour son projet bienveillant. D'accord ? Alors, troisièmement, ce que Dieu fait en termes de miracles. Combien attendent un miracle chaque jour ? Dieu veut que vous attendiez un miracle à chaque moment. Je peux m'attendre à un miracle, mais où est la fondation biblique pour cela ? Galates 3, verset 5. Donc celui qui vous accorde de l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Voyons dans la version amplifiée. Celui qui vous accorde son esprit merveilleux et qui œuvre puissamment et miraculeusement parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres que la loi exige ou parce que vous le croyez et le respectez et que vous avez confiance, que vous vous fiez au message que vous avez entendu. Même ce message que vous écoutez en ce moment. Comme vous écoutez, Dieu vous accorde l'esprit. Comme vous écoutez, Dieu œuvre puissamment et miraculeusement dans votre vie. Et c'est pourquoi nous avons les témoignages de gens avec ce genre de résultats. Vous savez, ils écoutent mon message, même si je ne suis pas physiquement présent, mais leur vie est transformée. Ils sont guéris dans leur corps. Et maintenant, très rapidement, revenons à la version seconde 21. Celui qui vous accorde est le participe présent actif. Dieu vous accorde constamment l'esprit. Et ce n'est pas tout. Mais il accomplit des miracles parmi vous. En passant, parmi vous veut aussi dire en vous, d'accord ? Les érudits grecs disent que les dieux peuvent être utilisés. Accomplit des miracles et aussi au participe présent actif. Dieu accomplit constamment des miracles en vous, parmi vous, dans votre famille, en vous, parmi vous. Ce qui signifie que cela se produit en vous et autour de vous. Et c'est pourquoi quand vous entrez dans un restaurant où il y a peu de personnes ou les dames, quand vous entrez dans une boutique, soudainement, elle se remplit. Pourquoi ? Grâce à vous. Dieu accomplit constamment des miracles d'approvisionnement, de bénédiction et de grâce en vous et autour de vous. Donc, c'est pourquoi il est dit « Dieu le fait parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ». Même si c'est au présent actif, il accorde constamment, produit constamment, produit continuellement, accorde continuellement. Le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Ah ! Cela se produit parce que vous écoutez avec foi. Donc, même si Dieu le fait, vous devez le croire, être conscient de cela. Maintenant, à cause du temps, je vais devoir conclure. Je vais conclure par ce dernier verset. Et le dernier verset concerne la provision et les finances. D'accord ? Je vais vous partager une chose que vous n'avez peut-être jamais entendu de cette façon auparavant. Combien ont entendu ce verset ? « Celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Celui qui s'aime peu moissonnera peu. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. » Tout ceci est vrai, mais bien souvent, vous l'oubliez. Ensuite, il dit ceci, « Dieu peut... » Prochain verset. Finalement, montrez-leur tous les versets si possible. Tous les versets avant ceci. Sachez-le, « Celui qui s'aime peu moissonnera peu. » D'accord ? « Et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. » « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et tout ceci est bien. Mais tout doit se confirmer par la révélation. Laissez-moi vous montrer ce qui va se passer. Verset 8. « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » J'ai entendu des gens, laissez-moi finir. « Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Voilà le problème. À cause de ce verset, Dieu a le pouvoir de vous combler. Est-ce au présent, au passé ou au futur ? Est-ce au futur ? Dieu a le pouvoir de... Est-ce une réalité ou une possibilité ? Dieu a le pouvoir de... En d'autres mots, certains disent... Quand vous parlez à quelqu'un, vous lui dites... « Croyez-vous que Dieu guérit ? » Dieu en a le pouvoir. Ce n'est pas encore la foi que Dieu recherche. Croyez-vous que Dieu peut pourvoir à vos besoins ? Dieu en a le pouvoir. C'est encore dans le domaine du possible. Ce n'est pas encore accompli. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a un mot en italique. Pouvez-vous voir le « a » ? Le mot « a » est là pour vous aider à comprendre. Mais dans ce cas, quand il s'agit de « a le pouvoir de », cela devient au futur. « A le pouvoir de ». Nous savons tous que Dieu a le pouvoir de. Et cela nous donne l'impression que si vous donnez avec joie, c'est alors que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes ses grâces. Mais laissez-moi vous montrer le grec. Cela va vous surprendre. Êtes-vous prêts ? Enlevez le « de » et laissez-moi vous montrer le mot « pouvoir ». Le mot « pouvoir » vient littéralement du mot « dynamite ». « Dunamis ». Le mot ici est « dainato » de « dunamis ». « Dainato » que Dieu est en train de dynamiter. D'accord ? Mais, pasteur, qu'en est-il du verbe ? Est-ce également au présent ? Oui, c'est le présent actif de l'indicatif. Donc, je peux défier tout érudit grec d'aller le vérifier. Et le mot « pouvoir » est au présent actif de l'indicatif. Indicatif veut dire que c'est un fait, que Dieu est en ce moment et non qu'il a le pouvoir. Le présent veut dire quoi ? Le présent actif veut dire quoi ? Dieu accorde maintenant. Dieu donne le pouvoir maintenant. Dieu vous accorde continuellement. Maintenant, toute grâce. Laissez-moi vous donner la version maintenant. D'accord ? Dieu vous accorde toute grâce, toute faveur et des bénédictions terrestres en abondance afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme je parle en ce moment, Dieu accorde toute grâce. Comme je parle en ce moment, Dieu est en train de le faire. Comme je parle en ce moment, Dieu est en train de le faire. Ce n'est pas qu'il va le faire. Ce n'est pas qu'il l'a fait une fois dans le passé. Mais il le fait continuellement. Dieu accorde toute grâce. Quand vous êtes conscients de cela, alors le verset précédent qui dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi ? Car vous savez que Dieu pourvoit toujours. Dieu multiplie toujours sa faveur envers vous et vous êtes si remplis que cela fait de vous quelqu'un qui donne avec joie. La grâce vient en premier. La grâce vient en premier. La grâce ouvre nos cœurs. Et c'est le chapitre 9. Avant le chapitre 9, il y a le chapitre 8. D'accord ? C'est profond, Pasteur Prince. Oui, ça l'est. Regardez au chapitre 8 qu'est-ce qui s'est passé. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et il est impossible, impossible d'utiliser ceci de façon spirituelle. Il était riche, il s'est fait pauvre spirituellement. Vous savez, tout le contexte des chapitres 8 et 9 parle d'argent. Il parle de données, il parle de choses matérielles. Il parle donc de Jésus sur la croix. Il s'est fait pauvre. La seule fois où il s'est fait pauvre, c'est à la croix. Que vous soyez ici avec nous ou chez vous en train de regarder ce programme, où que vous soyez et que vous dites « Pasteur Prince, j'ai besoin que Dieu me sauve, me purifie, qu'il me lave de tous mes péchés et me rend continuellement juste. » Alors, mon ami, c'est la raison pour laquelle vous regardez ce programme. C'est pourquoi vous entendez ce message. Ce n'est pas par hasard. Dieu a voulu que vous entendiez ce message. si c'est votre désir et même ceux qui sont dans la salle. Si vous voulez Christ, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous savez, nous pleurons quand nous perdons notre emploi. Nous pleurons quand nous perdons de l'argent dans nos investissements. Nous pleurons quand nous perdons un être cher. Mais je vous dis ceci, les plus grandes larmes, c'est quand quelqu'un est perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grande perte que la perte d'une âme pour toute l'éternité. Et mon ami, c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Dieu vous a tant aimé. Il y a l'enfer à fuir et il y a le paradis à recevoir. Ne laissez personne vous berner. Ne laissez pas le diable vous tromper. Ne laissez pas le monde et ses chants et ses fêtes. vous pousser à croire qu'il n'y a rien, pas de malheur devant. Ce n'est pas le cas. Il y a l'enfer à fuir. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés sur la croix. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour nous remplacer parce qu'il a été puni. Pour tous nos péchés, vous ne serez plus jamais punis si vous acceptez ce qu'il a fait. Si vous recevez activement cette abondance de grâces et ce don de justice, à partir de maintenant, Dieu ne peut vous voir autrement qu'étant juste. Alors, faites cette prière avec moi aujourd'hui. Si c'est là votre désir, où que vous soyez, ceux qui regardent le programme, répétez cette prière après moi, maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés qu'il a été puni à ma place et qu'il est ressuscité sans ses péchés. Qu'il est vivant pour toujours à ta droite et que ce même Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur maintenant et toujours. Merci, Père. Je suis à jamais sauvé. totalement pardonné, toujours juste, à tes yeux, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.